Des rêves partis en fumée. Le bilan pourrait s'alourdir à Hawaï, sur l'île de Maui, un sentiment d'impuissance s'empare des citoyens. C'est de faire très, très attention. On s'en va à l'abri. Au mauvais endroit, au mauvais moment, deux femmes foudroyées lors d'une partie de pêche. Montréal est prête pour Metallica. Et pour des dizaines de milliers de fans attendus, pas question de manquer le rendez-vous. Pour ce stade, ça va être ma première fois. J'ai vu Metallica à peu près 30 fois. Les logements abordables se font rares. Même à Rimouski, on retrouve des tentes au centre-ville. Il y a de comprendre un peu ce qu'on vit. Des fois, c'est dur. Votre pelouse doit-elle être parfaite en tout temps? Mon mari, à l'époque, il fallait que ça soit comme un terrain de golf. Cette année, j'ai mis du trèfle. Fantastique. On en discute avec l'horticultrice, Marthe Laverdière. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA 17h. On regarde tous depuis les derniers jours avec désolation ce qui se passe actuellement dans l'archipel d'Hawaii. Les pompiers s'efforcent toujours d'éteindre les feux alors que des milliers de personnes ont dû fuir l'île de Maui. Et déjà, on déplore 55 morts. Olivier, les secouristes sont toujours d'ailleurs à la recherche de d'autres disparus. L'opération qui se poursuit sur le terrain. Et on craint que ce bilan de 55 victimes continue de s'alourdir. On pense peut-être même que ça pourrait aller au-delà du cap des 100 personnes qui auraient péri dans ces incendies qui sont qualifiées comme étant la pire catastrophe naturelle de l'histoire de Hawaï par le gouverneur de l'État. C'est que présentement, les victimes, elles ont été retrouvées à l'extérieur des maisons, dans les rues entre autres. Mais on doit toujours chercher dans les maisons qui ont été ravagées par les flammes. Et là, on s'attend à faire de macabres découvertes. On parle de centaines de personnes qui manquent toujours à l'appel. Mais il y a un problème, c'est que c'est difficile de mettre un nombre précis sur le nombre de personnes qui sont disparues parce qu'il y a l'enjeu des communications. Là-dessus, on va écouter un représentant du comté de Maui, suivi de la vice-présidente Kamala Harris, qui a pris la parole aujourd'hui. Olivier, on en apprend davantage aujourd'hui sur le drame qu'ont vécu les résidents, alors que tranquillement, il y en a plusieurs qui reviennent vers l'Aïna. Oui, vous verrez des images à déchirer le cœur au moment où on dit 80 % des incendies autour de l'Aïna sont contenus, sont maîtrisés. Vous voyez des résidents qui reviennent constater les dommages, constater les dégâts. Vous savez, on dit qu'il y a 80 % de la ville qui a été complètement détruite. Alors, dans une ville de 12 000 personnes, on parle de milliers de personnes qui vont se retrouver sans logis, donc il y aura un défi pour les relocaliser. Mais ils reviennent aussi avec le récit. Vous allez voir ces images terrifiantes quand on parle de personnes qui ont dû plonger dans l'océan pour fuir les flammes, pour éviter justement de se retrouver dans le brasier. Deux récits là-dessus aujourd'hui de personnes qui ont dû plonger dans l'océan. Donc, des questions aujourd'hui sur la réponse des autorités et sur la coordination notamment. Alors qu'aucune alerte n'a été envoyée aux résidents avant que les flammes s'emparent de la ville, possiblement un défaut, du moins des problèmes de communication entre les différents paliers, parce qu'il y avait les autorités locales, mais aussi de l'État, les autorités fédérales impliquées dans cette opération-là. Merci, Olivier. Je vous en prie. Parlons de ces deux femmes maintenant qui ont été frappées hier soir par la foudre. C'est survenu lors d'une partie de pêche au lac Saint-Jean. David-Alexandre, d'ailleurs, on craint pour la vie d'une d'entre elles. Oui, absolument. Elle repose dans un état critique, dans un centre hospitalier du côté de Québec. Donc, ça s'est passé hier soir, un peu avant 18h, du côté de Chambord, petite municipalité du lac Saint-Jean. Il y a un orage électrique qui s'est amené assez rapidement. Donc, les deux pêcheuses ont tenté de quitter le quai, de regagner la rive. Mais malheureusement, elles n'auront jamais eu le temps de se rendre sur la terre ferme. La foudre a frappé. Une des pêcheuses a eu plus de chance. Elle a été blessée légèrement, mais sa compagne, elle, a perdu connaissance. Il y a une voisine qui a vu la scène assez désolante, qui s'est présentée sur place pour commencer les manœuvres de réanimation. Il faut dire que l'orage était assez violent et imprévisible hier soir. Il y avait des cellules orageuses importantes cette journée-là. Alors, autour de 17h, nous, on était notre résidence. Et effectivement, c'était assez violent. L'orage arrivait de l'ouest en plus. Donc, c'est un orage qui était très, très dense. C'était des orages assez traites, parce que c'était des orages très chargés de pluie. Très dangereux aussi, parce que c'est des orages très puissants, très hauts dans l'atmosphère. Donc, la foudre qui tombe de ces orages-là, elle est très puissante. Et David-Alexandre, les autorités en profitent d'ailleurs pour lancer un appel à la vigilance. Oui, cette désolante histoire, Julie, c'est le fruit du hasard. Mais effectivement, on peut quand même prendre quelques précautions lorsqu'un orage, qu'on entend du tonnerre, des éclairs arrivent. Donc, on vous a présenté, on vous a préparé un tableau, oui. On voit que, bon, il faut s'éloigner également des arbres, jeter les objets métalliques qu'on pourrait avoir sur soi et tenter de se réfugier dans un endroit creux qui est bas sur le terrain. Donc, la Sûreté du Québec, de son côté, elle, a rencontré plusieurs témoins pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'y aura pas d'enquête dans cette histoire. Merci. Au revoir. Le manque de logements pousse malheureusement des gens vers l'itinérance, et ce, partout en province. À Rimouski, par exemple, il y a près d'une dizaine de personnes qui sont sans logement. Des gens qui ont décidé d'iriger un campement au centre-ville. Et Simon, c'est du jamais vu chez vous. Julie, c'est la première fois à Rimouski qu'on a autant d'itinérance chronique. Habituellement, c'est plus des personnes qui sont sans domicile fixe, qui vont dormir chez des parents, chez des amis, sur un divan. Mais là, c'est la première fois qu'on a autant de personnes qui dorment dehors dans une tente. Il faut dire que les images que vous voyez présentement, techniquement, c'est un campement qui est supposé d'être illégal. Mais la ville les tolère toujours pour l'instant. Même chose avec les policiers. J'ai passé, je vous dirais, une bonne heure et demie avec le campement, avec ces personnes-là. Et ce qui ressortait le plus, c'était réellement le sentiment d'appartenance, de partage, d'entraide, de communauté. Et ce, malgré les circonstances qui sont assez difficiles. S'il y a quelqu'un qui part à quelque part, l'autre protège le campement de l'autre. Si quelqu'un fait de la bouffe, il partage avec l'autre. Si on reçoit des... il y a le frigidaire ici, il y a une chance qu'on a ça, le frigidaire. Parce que ça nous donne du manger, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller s'en acheter. Est-ce que votre famille sait que vous êtes ici? Non, ma famille, je n'en vais pas au courant. En fait, mon père, ma mère sont déchetsus, mon frère, ma soeur. Ça les inquiète même pas de se rendre. C'est quelque chose, là, de se ramasser à la rue du jour au lendemain, quand tu sais que t'as un enfant, que tu sais, l'hiver arrive vite. Et puis, il y a des itinérants qui meurent de froid, là. Tu sais, j'aimerais pas ça que ça m'arrive. Des circonstances, donc, assez difficiles. Les organismes communautaires demandent des actions concrètes. Parce que chez nous, à Rimouski, le taux d'inoccupation des logements, c'est 0,5 %, un des pires taux de la province. Ouski est le directeur de la santé publique. Qu'est-ce qu'il pense de ça, lui, de voir des gens dormir dehors? Ça va prendre un réinvestissement dans nos services de proximité, dans nos services communautaires. La situation est assez grave. Donc, on leur souhaite bonne chance, surtout qu'aujourd'hui, ce soir, ils n'annoncent pas très beau chez nous à Rimouski. Donc, ça sera une nuit assez épouvantable pour eux. Effectivement. Merci, Simon. Au revoir. Des entreprises qui contreviennent à la loi 101 reçoivent quand même des millions de dollars d'investissement Québec. Une situation qui a fait bondir les partis d'opposition. Alain, c'est une enquête de nos collègues du journal qui a levé le voile sur cette pratique. Absolument. 65 millions de dollars donnés au cours des deux dernières années à une trentaine d'entreprises. Et ce qui est particulier, c'est que ces entreprises, lorsqu'elles reçoivent du financement du gouvernement du Québec, doivent se conformer à la charte de la langue française. Et plusieurs de ces sites, contactés par le journal, évidemment, ont modifié les sites Internet. Mais il y en a d'autres que ça reste à faire, donc uniquement en anglais. Ce qui fait qu'ils contreviennent à la loi 101. Ça a fait bondir, comme vous le disiez, l'ensemble des oppositions. Du côté du ministre responsable, son cabinet nous a écrit, avec les modifications que nous avons apportées, parce que rappelez-vous, on a modifié la loi en mai 2022, avec une réforme où on devait donner plus de dents, apportée à la charte de la langue française, l'État doit être exemplaire en matière de protection, de promotion, d'utilisation de réellement de la langue française. Nous avons le droit d'agir comme un chef de file, le devoir d'agir plutôt comme un chef de file à cet égard. Nous sommes en lien avec Investissement Québec et le ministère de l'Économie, parce que c'est le ministère de Pierre Fitzgibbon qui est responsable d'Investissement Québec, afin d'effectuer les suivis qui s'imposent. Mais ça fait réagir les oppositions. Écoutez. Je vous dirais que c'est brouillon. On le voit avec la CAQ, c'est pas la première fois qu'on a une situation un petit peu absurde où d'un côté de la bouche, on nous dit quelque chose, et que de l'autre côté de la bouche, on le fait pas. Au Parti québécois, c'est clair. Si vous respectez pas la langue française, puis vous demandez de l'argent au gouvernement du Québec pour votre entreprise, vous n'avez pas. Bien, le gouvernement de la CAQ, lui, il tolère ça. Nous, c'est dans notre plan depuis plusieurs années. Pas d'argent si vous ne respectez pas le français. C'est ça, la différence entre deux visions. Je fais appel aux nationalistes, aux gens pour qui c'est important le français. Là, il faut demander des comptes, là. Parce qu'ils sont bien assis, puis ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'en faire plus. Alain, est-ce qu'il y a eu une réponse d'Investissement Québec? Bien, ce qu'ils disent, c'est qu'on applique la loi, mais que c'est pas à eux de vérifier si les entreprises se conforment, ça fait réagir. C'est une chose de l'avoir raté, c'est une autre de dire que c'est pas leur job. C'est pas si compliqué que ça de vérifier qu'il y a un site en langue française qui s'adresse aux Québécois dans leur langue quand on reçoit de l'argent d'Investissement Québec. Là, on voit un message que le business, les affaires, c'est au-dessus de tout le reste. Donc, au-dessus de la question de la langue, ici, dans ce cas-ci, mais aussi la question écologique, la question de la justice sociale, de garder les emplois. Au cabinet de Pierre-Faites-Gabin, on m'a dit qu'on faisait des vérifications ce matin. Je vais attendre toujours la réponse. Très bien. Merci, Alain. Nouvelle de dernière heure. On vient tout juste d'apprendre que Métro Média suspend immédiatement toutes les activités de ses journaux, de ses sites web communautaires également, dans une note interne dont TVA a réussi à obtenir copie. Le PDG mentionne que la fin de la distribution du public sac à Montréal a été un coup dévastateur pour l'entreprise. Métro avait entamé un virage numérique majeur, mais de toute évidence, ça n'aurait pas été suffisant. Les journaux de Métro étaient distribués depuis 90 ans à certains endroits. Dans la Naudière maintenant, de nombreux citoyens s'inquiètent de l'état d'un barrage à l'Épiphanie. Le lac adjacent est presque à sec, puisqu'on a dû volontairement abaisser le niveau de l'eau. Andy, ça donne lieu à des scènes plutôt désolantes. Et tout de suite, si vous le voulez bien, Julie, on va se transporter dans la ville de l'Épiphanie, c'est dans la région de la Naudière. Observez ces images captées par nos équipes cet avant-midi. Elles parlent d'elles-mêmes, pas trop dures à observer. Regardez le niveau de l'eau, qui a effectivement été abaissé de façon significative récemment. Volontairement, j'ai envie de dire, tout ça, c'est à cause d'un petit barrage. Ce qu'explique, Julie, le ministère de l'Environnement, c'est qu'il y a eu infiltration d'eau contenant des sédiments. Ça a été constaté, ça, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai envie de dire. C'était le 24 juillet, exactement. Donc, constaté en aval au pied du barrage. On poursuit les explications en disant que l'abaissement a pour objectif d'assurer une certaine sécurité du barrage, mais aussi procédait à des travaux d'inspection pour identifier la cause de cette infiltration d'eau. Le maire, de son côté, dit partager les préoccupations des citoyens, qualifie même, Julie, la situation d'extrêmement triste actuellement. Il faut savoir que le barrage, le petit barrage Béram, est sous l'administration provisoire de Revenu Québec. Cependant, c'est le ministère de l'Environnement qui s'occupe de réaliser, d'une part, la surveillance, et d'autre part, les interventions jugées urgentes pour assurer sa sécurité. Écoutez quelques citoyens rencontrés sur le terrain. Là, 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 ça fait dur. Ça fait vraiment dur, surtout que ma maison est à vendre. Marquer bord de l'eau, il n'y a plus d'eau. C'est désastreux, surtout quand on sait que dans un mois, les hibernages vont venir, il n'y a pas d'eau. Regarde, on ne peut pas demander mieux. On est accompagné pour tout. Tout est en train de s'arranger. Tout va s'arranger, puis le ministère de l'Environnement a pris les choses en main. Il faut faire confiance. Vous, vous êtes contente. Il faut faire confiance. Quant à l'intégrité structurelle du barrage, Julie, je termine là-dessus, bien, le ministère de l'Environnement assure que tout est sécuritaire, du moins, pour le moment. Merci, Andy. Plaisir. Au revoir. Un procureur spécial a été nommé pour enquêter sur le fils du président américain, Hunter Biden. Le ministre de la Justice n'a toutefois pas donné de détails sur le contenu de cette enquête. Je vous rappelle que l'homme de 53 ans est accusé, dis-je, par la justice de fraude fiscale, notamment. Hunter Biden est la cible des Républicains qui lui reprochent d'avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine. Cette nomination survient à bien mauvais moment pour Joe Biden, qui est en pleine campagne pour tenter d'obtenir un deuxième mandat. Annick, vous avez rencontré un paramédic qui souligne 45 ans de métier. Oui, les paramédics, Julie, depuis 1978, Sylvain Blanchard est un vrai passionné. À 63 ans, est-ce qu'il veut prendre sa retraite? Je lui ai posé la question. Je vous donne tous les détails après la pause. C'est pas parce que c'est l'été que l'information est en congé. L'équipe du Québec Matin vous apprend tout ce qu'il y a à savoir. À votre réveil, soyez bien informés. Avec le Québec Matin, en semaine, dès 6 heures. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent pas. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça ÉconoPlus. La région du lac Brompton a tant à vous offrir. Dans une nature estivale généreuse dans les cantons de l'Est. Pour vous restaurer, la brasserie Lac Brompton est une destination prisée depuis 25 ans. Les meilleurs steaks et fruits de mer savoureux. C'est également l'hébergement avec des chalets magnifiques. Des réservations sécuritaires avec le domaine Lac Brompton. Une région qui déborde d'activités estivales. Restauration, hébergement, activités. C'est ça, notre région. Bienvenue chez vous. Moi, ma main, dans ma tête, c'est la photo d'un jour-là. J'appuie pas ce qu'elle a fait, sauf qu'elle appuie pas ce qu'eux autres ont fait en gros, bien moins. Avec le curé, il n'est pas ici, il n'est plus à la secours. C'est mes enfants qui ont payé là-dedans, là. On en a fait un mythe à cause de sa mort. On n'en même appartient pas, on appartient à l'histoire du Québec. Vous portez des lunettes? Profitez de l'événement 20-23 pour choisir votre nouveau style. Jusqu'au 30 septembre, Grèche et Scaf répètent sa promo des 20 000 montures à 23 $. Seulement 23 $ la monture pendant l'événement 20-23. Seulement chez Grèche et Scaf. Nouveau Sally Hansen Miracle Gel Color Grip Primer. Après, prépare et lise vos ongles. Après, pour une tenue allongée. Avec deux nouvelles finitions à effets spéciaux. Transformez n'importe quelle couleur pour une manucure magique. Seulement chez Sally Hansen. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Entre vous et moi, vous savez ce qui est mieux que de passer la vadrouille? N'importe quoi. Après une longue journée, c'est la dernière chose que je veux faire. Mais depuis que j'ai changé pour Swiffer Wedget, c'est merveilleux. C'est le tout-en-un prêt quand je le suis. La solution nettoyante dissout la saleté et la crasse et le coussin absorbe le tout en profondeur. Alors il prévient les stris et les traînés mieux que ma vieille vadrouille. Et je peux l'utiliser sur tous les planchers, même en bois. Swiffer Wedget, ça vaut tellement le coup, c'est génial. Aimez-le ou on vous remet votre argent. Prêt pour un été oua? Un été épique, rempli d'aventures excitantes. Vous savez, c'est elles qui font bondir notre cœur dans notre poitrine? Avec le meilleur allié possible. Parce que le voyage fait aussi partie de l'aventure. Et que Hyundai nous propose les VUS les mieux équipés pour en profiter pleinement. Oua, c'est quand l'aventure n'est jamais terminée. Et chez Hyundai, le oua, c'est notre raison d'être. Votre opinion nous intéresse. On vous invite à nous envoyer vos lettres ouvertes entre 300 et 500 mots à Faites la différence à commerciale TVA.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN et sur Cube Radio. Demain, nous serons le 12 août. Et depuis 2014, ça fait presque 10 ans, on encourage les Québécois à acheter un livre d'un auteur d'ici. Pour cette journée, désormais intitulée « J'achète un livre québécois ». Avant d'aller retrouver nos deux invités, l'auteur David Goudreau nous donne en quelque sorte le B.A.B.A. de cette journée. Voici ce qu'il a publié sur son compte Twitter. D'abord, acheter un livre québécois, Stephen King, n'est pas une option. Ça nous a fait sourire. Il faut privilégier aussi la littérature. Ricardo est merveilleux, mais pas écrivain. Encouragez une librairie locale et non Walmart ou Costco, par exemple. Et choisissez un auteur ou une autrice en vie. Et si vous ne le savez pas, vérifiez peut-être sur Wikipédia au besoin. Allons retrouver nos deux auteurs qui sont avec nous. Caroline Dawson, auteur « Là où je me taire », un livre qui a connu énormément de succès. Et Michel Rabagliati, auteur et bédéiste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. À l'époque, lorsque cette journée avait été lancée par deux auteurs, d'ailleurs, le milieu littéraire québécois connaissait, bon, il faut le dire, des difficultés. Les librairies aussi, les éditeurs également. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Je commence avec vous, Caroline. Oui, ça va mieux, notamment parce que cette initiative qui, je pense qu'il est important de le mentionner, a été débutée par deux libraires pour encourager, notamment les librairies indépendantes. D'où l'importance du troisième point de David Boudreau, essayer d'aller acheter dans les librairies indépendantes. Bon, Michel, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine. Est-ce que vous avez vu un changement majeur depuis qu'on a lancé cette journée « J'achète un livre québécois»? Bien, moi, je ne suis pas tellement dans la finance ni dans la publicité, mais j'entends par mes éditeurs, par les libraires, que c'est effectivement une journée qui fonctionne, là, et puis les gens embarquent. Franchement, c'est très touchant. Il s'agissait peut-être juste de lever le drapeau et de dire, bon, achetez-donc un livre québécois de temps en temps, puis cette journée-là est devenue... Je ne savais pas que c'était des libraires qui avaient parti ça. Deux auteurs, en fait. Ah, deux auteurs. Je me demandais d'où ça venait, puis ça vient du chandeau. Je ne savais pas, puis moi, je trouve ça vraiment charmant. C'est en plein milieu de l'été, c'est un temps de 12 août, pourquoi? Mais en même temps, c'est vrai que c'est intéressant, c'est une espèce de mois où les gens lisent des livres sur la plage, puis tout ça. Moi, en tout cas, moi, j'en achète des livres québécois de 12 août, ça vient me chercher, puis j'y vais. Ça vient stimuler, effectivement, la demande. Michel, d'ailleurs, vous venez de sortir un nouveau roman illustré, «Rose à l'île». Est-ce que vous avez fait coïncider la sortie avec cette journée où on encourage les Québécois à acheter un livre québécois? C'est en effet une sorte de stratégie. En fait, j'ai fini le livre au mois de mai. L'éditeur a regardé ça, regardé ce qui s'en venait comme dans les nouveautés, puis c'est ce bagarre, on le fait imprimer, puis on dirait que ça donne à peu près juillet-août. Allons-y donc cette fois-ci avec le jour du livre québécois. Ce n'est pas une mauvaise idée, j'ai vu. Caroline, est-ce que vous croyez qu'il y a une caractéristique qui unit les auteurs québécois, selon vous? Ouf! Je pense que la volonté de faire fonctionner ce marché du livre-là, elle est là vraiment de s'inscrire dans toute la vie d'un livre. Je pense que la plupart des auteurs sont plus intéressés qu'à une autre époque, de voir justement comment ça fonctionne, le marché du livre, qu'est-ce qui précède ou qu'est-ce qui influence nos actions également. Michel, est-ce qu'on peut vivre en tant qu'auteur au Québec, selon vous? OK, madame, en fait, ce n'est pas compliqué. Moi, je l'envisage comme un métier. J'ai été graphiste avant, illustrateur, je travaillais pour la publicité et tout ça. Ça a pris du temps avant que j'en vive. J'avoue qu'il faut s'accrocher. Moi, ça fait 25 ans que je tape sur le même clou. La première année, j'en ai vendu 500. J'ai peut-être fait 250 $, quelque chose comme ça. Ça prend du temps. Oui, si ça vend, si ça décolle, on peut espérer au-delà d'une certaine quantité. Moi, j'évalue à peu près à 15 ou 20 000 exemplaires par année d'un livre. On peut arriver à en vivre et peut-être avoir un salaire décent. Mais devenir riche avec un livre comme auteur québécois, je ne sais pas trop. Mais anyway, moi, ce n'était pas mon projet, c'est de pouvoir en vivre. Il ne faut pas le faire pour cette raison-là. Caroline, je me mords les lèvres depuis le début de l'entrevue parce que je sais que vous combattez un cancer. Et là, je vous vois sur votre lit. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Demain, c'est le 12 août, donc c'est une belle journée à célébrer. Et le 13 août, c'est le Festival de littérature jeunesse de Montréal. Donc, une autre belle journée à célébrer la littérature, cette fois-ci pour les enfants. Donc, non, ça va très bien en tant qu'autrice et ça va très bien ma santé aussi. Merci. Tant mieux. Je sais aussi que vous êtes professeure au cégep en sociologie, je pense. Oui, exactement. Caroline Danson qui est avec nous, l'auteur de « Là où je me taire » et Michel Rabagliati, auteur et bédéiste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Travailler comme paramédic, ça vient avec un haut niveau de stress, vous l'aurez deviné. Beaucoup de responsabilités aussi. Mais ça ne fait pas peur à celui qu'on vous présente ce soir. C'est un homme de Grimbé qui souligne 45 ans de carrière. Annick, il en a vécu du changement depuis 1978. Oui, parce que vous l'avez dit, Julie, il est paramédic depuis 1978. Et petite anecdote pour commencer. Il me racontait ce matin qu'en 1978, il fallait avoir 18 ans pour pouvoir être paramédic. Et il avait tellement hâte de pouvoir aider les gens. C'est vraiment un homme passionné qu'il m'a dit qu'il a commencé dès l'âge de 17 ans et demi. Donc, vraiment, il en a vu des choses. Il a vu son métier évoluer pendant 45 ans. Que ce soit les manœuvres, les protocoles, les formations, tout ça a beaucoup changé depuis. Et il a vu tous ces changements. On va pouvoir l'entendre. Du début à aujourd'hui. Oui. C'est quoi les plus grosses différences? Formation, comme je disais tantôt. Deuxièmement, les véhicules. Vous voyez, à l'intérieur de ce véhicule-là, c'est une unité de soins. Troisième des choses, les protocoles. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de protocoles. Cinq dollars de l'appel. Pas d'appel, pas de paye. Aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est plus pareil. Mais il fallait avoir le désir de le faire. Bon, est-ce qu'il songe à la retraite après toutes ces années? Bien, je lui ai posé la question. Il ne me dit pas pour tout de suite. Il a encore beaucoup d'énergie. Il est très passionné. Et c'est d'ailleurs ce que ses collègues m'ont aussi raconté. Toutefois, il souhaite pouvoir terminer sa carrière en faisant des transports en hélicoptère. Il a cette formation. Alors vraiment, on lui souhaite parce que c'est un homme passionné rempli d'expérience. Merci, Annick. Au retour, le concert de Metallica au Stade olympique est un incontournable pour des milliers de personnes. On parle avec deux fans qui sont... Toute l'équipe de l'Ajoute prend une pause pour l'été. On vous revient à la fin du mois d'août avec un nouvel habillage et aussi quelques nouveautés. D'ici là, prenez soin de vous et bon été. On dit-tu des crottes au fromage ou des crottes de fromage? Des crottes au fromage. Des crottes de fromage, ce serait du fromage en crotte. Ah! Ça, c'est... Ah! Au prochain tirage du Lotosys 49, la boule d'or sera à 42 millions. Allo, les CoverGirls, le pouvoir des plantes, ça change la donne. Découvrez le mascara intégralement végétal nommé Clean Topia. 300% de volume luxuriant avec 100% de fibre de cellulose végétale. Passons à Clean Topia, nouveau Lash Blast Clean Topia, The CoverGirl. Ça, ce n'est pas juste une cargaison. Ce n'est pas juste des envois. Ça, ce sont des promesses. Et chacune a son heure et sa destination promise. Une promesse est sacrée pour Old Dominion. Parce qu'elle représente tout pour vous. C'est tellement bon. Je te fais un verrement pour la moitié. Pas question, reprends-le. Prends-le. Toi, reprends-le. Prends-le. Profitez d'opérations illimitées en commençant par ouvrir un compte chèque TD admissible et recevez jusqu'à 450 $. Merci, bon ami. Prends-le. TD, on est prêts pour vous. Marc Dupré a testé pour nous la capacité de remorquage du GMC Sierra. Oh ben! Tu dis quoi? Ah, c'est l'histoire d'un chanteur qui aide son technicien de scène à décharger une remorque. Ouf! Pas mon genre de livre, moi, ça. Louez le Sierra 1500 graphique pour l'équivalent de 144 $ par semaine. Voici la nouvelle carte de crédit Tim du programme Finance Tim qui récompense vos achats du quotidien. Si votre journée ressemble à ça, ou peut-être plus à ça, ou encore à ça, vous pouvez échanger vos points chez Tim. La carte de crédit Tim du programme Finance Tim récompense vos achats du quotidien partout où vous magasinez. Demandez la carte de crédit Tim seulement via l'appli Tim et recevez jusqu'à 5000 points fidèles Tim. Des conditions s'appliquent. Passe-moi loin le crayon, s'il te plaît. Ah! Ah! Va te prendre un 649. Au prochain tirage du loto 649, la boule d'or sera à 42 millions. Au Résidence Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. La place au soleil, soleil, soleil. 1-800-363-0663 Les tissus de notre maison font partie de notre vie de tous les jours. Et quand on quitte la maison, les odeurs demeurent. Ça s'appelle le transfert d'odeurs. L'entreté, ces odeurs s'installent dans les tissus et libèrent de mauvaises odeurs dans l'air. Brrr! Il vous faut le nouveau désodorisant textile de Febreze. Sa nouvelle formule éprouvée combat les mauvaises odeurs plus longtemps, vous laissant profiter d'un parfum de fraîcheur des heures après l'utilisation. Plus on vaporise, plus le foyer respire la fraîcheur. Nouveau désodorisant textile de Febreze. L'esplanade du Parc olympique à Elge seul attend ce soir près de 90 000 personnes. Catherine, naturellement, ça complique les déplacements en ville. C'est très difficile déjà, je vous dirais. On s'est déplacé avec mon caméraman et il y a plusieurs endroits où c'était très congestionné. Donc, il y a des rues qui sont fermées, évidemment. On part de l'avenue Pierre-de-Coubertin entre Pie-Neuf et Villot. Le boulevard Pie-Neuf entre Hochelaga et Sherbrooke. Et la rue Villot entre Hochelaga et Sherbrooke. Et en fin de semaine, on attend en moyenne 200 000 spectateurs dans la métropole par jour. Parce qu'il y a huit événements majeurs. Imaginez, là, ça fait beaucoup d'événements en même temps. Et ça veut dire, évidemment, beaucoup de circulation. Il y a des entraves aussi qui vont être à surveiller du côté du réseau routier. On parle notamment du pont de l'Île-aux-Tourtes qui a une seule voie en direction de Montréal. L'échangeur Saint-Pierre, la bretelle vers l'aéroport va être fermée. Ça, ça va peut-être compliquer les déplacements pour les gens qui sont venus de l'extérieur pour tous ces festivals, tous ces spectacles. Du côté de Laval, l'autoroute 13, direction nord, sera fermée de nuit. Il y aura aussi des fermetures samedi et dimanche en journée. Et la route 335 à Laval, on parle d'une fermeture tout le week-end. Je vous invite à écouter le porte-parole de la Ville de Montréal et écouter surtout le conseil qu'il avait à donner. Planifiez vos déplacements. Partez tôt, consultez Québec 511, la carte Info-Travaux de la Ville de Montréal. Et essayez d'éviter les secteurs où on a des événements majeurs en fin de semaine. De telle sorte, ça sera plus facile de circuler à Montréal. Pour nous, c'est vraiment un test qu'on prépare depuis des mois, qu'on travaille avec tous nos partenaires de concert, à la fois le SPVM, mais le CIM également, Service incendie Montréal, Urgence santé et les promoteurs également. Donc nous, ce qu'on veut montrer, ce qu'on cherche à faire depuis plusieurs années, c'est montrer au grand public tout le potentiel de ces installations-là. Vous l'avez entendu dans le dernier effet, ça a été toute une organisation de pouvoir avoir ce concert de Metallica ici au stade olympique. Et ce qu'on nous dit tant du côté de la Ville de Montréal que des organisateurs, c'est qu'on espère que ce ne sera pas la dernière fois un événement de cette ampleur-là. Merci, Catherine. Alors, trouvez Brigitte à la météo. Il faudra profiter de ce soir, cette soirée, parce que ça risque de se gâcher en fin de semaine. Oui, sur Montréal, ça augure bien, mais je vous dirais, on a toujours un petit 30-40 % de possibilité d'averse sur le sud et sur le centre de la province. Et quand on regarde l'image radar, on comprend pourquoi. Regardez, on comprend que le gros du système est sur Québec et ça se déplace vers l'est, mais quand on voit des petites zones de verre apparaître comme ça, tout à coup, il se met à avoir quelques gouttelettes. Alors, ça nous prend par surprise, ce n'était pas nécessairement prévu, mais bon, c'était un peu aliment jusqu'à ce qu'on a eu cet été, des petites surprises ici et là. Mais on comprend que plus on est au sud et à l'ouest, ça s'améliore effectivement, mais comme tu as dit, pas pour longtemps. Donc, une affaire à la fois, parlons de ce soir et cette nuit. Alors, regardez, Montréal, 30 % début de soirée, par la suite, ça va cesser. Trois-Rivières, Québec, on a un petit 40 % de possibilité d'averse en soirée. Mais pour Saguenay, pour la région de Rimouski, le Bas-Saint-Laurent, Sept-Îles, en soirée, on pourra avoir quelques gouttelettes. Sur la Gaspésie, bon, la Gaspésie, là, depuis le début du mois d'août, alors les 10 premières journées, 11 premières journées du mois d'août, on a reçu 227 mm de pluie, donc 150 sur la journée de 8 et 9 août. Alors, on a eu beaucoup de pluie, c'est des records. On va rajouter encore malheureusement pour ce soir, cette nuit, sur votre région. Et demain, il y a un autre système qui va commencer à se pointer, celui-ci sur l'ouest de la province. C'est le troisième système de la semaine. Alors, au réveil sur la BTV-Témiscamingue, vous êtes dedans. Gatineau, Montréal, ça s'en vient en fin d'après-midi. L'Estrie également, alors peut-être un peu de soleil pour commencer la journée. Par la suite, les averses vont se pointer. Ça se couvre sur le centre, mais plus on est à l'aise demain, il y a votre tour d'avoir une journée ensoleillée. L'humidex sera présent également, alors une sensation estivale. Et dimanche, je vous dirais que le système balaie à peu près toutes les régions. On va trouver ça un petit peu frais, on va être quelques degrés sous les valeurs saisonnières. Voyons voir qu'est-ce qui nous attend à début de semaine prochaine. Donc, lundi du soleil, mardi des averses, mercredi du soleil. Alors, un peu en dente ici pour la semaine prochaine. On va les prendre une à la fois. Alors, si la météo peut-être ne fait pas votre affaire, peut-être que gagner l'Automax ce soir, ça ferait votre affaire. Pourquoi pas? Un beau prix de consolation. Oh oui, 55 millions, puis 4 max millions. Donc, achetez donc votre billet seul ou en groupe. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Brigitte. Un petit peu plus tard à l'émission, on va recevoir l'horticultrice et auteur Marc Laverdière. Faut-il, oui ou non, laisser pousser notre pelouse? À tout de suite. Pavtex, un nouveau produit de la gamme Tex-Nov. Pour des entrées pavées éclatantes, belles comme au premier jour. Pavtex, un produit acrylique texturé qui colle aux surfaces existantes pour en refaire la beauté. Des produits fabriqués ici pour les conditions d'ici. Tex-Nov. Victime d'un accident, l'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAQ ainsi que votre assureur invalidité. Consultation gratuite. AccidentSolutions.ca, la solution. Voici les nouveaux petits matins bacon fumé au miel avec une garniture sucré-salée faite de miel 100% d'ici. Maintenant avec du bacon doublement fumé et des oeufs d'ici fraîchement cassés. Essayez une twist sucré-salé au déjeuner avec les nouveaux petits matins bacon fumé au miel. Ça, ce n'est pas juste une cargaison. Ce n'est pas juste des envois. Ça, ce sont des promesses. Et chacune a son heure et sa destination promise. Une promesse est sacrée pour Old Dominion. Parce qu'elle représente tout pour vous. Purina One. On l'a adoptée, puis wow! Dès le premier jour, cette nutrition naturelle prouvée a renforcé le système immunitaire de Charlie et la bonne santé du cœur de Chloé. Une différence saine aujourd'hui et pour la vie. Purina One. Une différence dès le premier jour. Oui, oui, mon car, j'ai tout ça dans l'auto. Je te l'apporte après le tournage. Bye! Conciliation travail-famil. Profitez d'un taux de location de 4,9 % chez votre concessionnaire Chevrolet. Donne-moi-le! Aïe! Merci! Avec Downey Infusions, c'est la senteur qui crée l'ambiance. Découvrez la différence Downey. En ce moment, Raymond transmet son savoir et ses précieux conseils. Avec son vaste choix de produits, Texnov protège vos espaces. Choisir Texnov, c'est des résultats optimaux pendant des années. Des produits fabriqués ici pour les conditions d'ici. Texnov. ÉconoPlus Signature, maintenant ouvert à Québec. Pour participer, c'est simple. T'achètes un produit chanceux et t'inscris le code de ta facture au superc.ca. Fait que... Les pêches, ça finit le 6 septembre. Hey! C'est super, superc! Aucun l'achat requis 18 ans ou plus. Détail au superc.ca. Laissez vos pas vous prendre, là où le cœur vous semble. La toute nouvelle Hurricane s'adapte sur tous les revêtements de sol, laissant votre cœur guider vos pas. Entièrement remodelé, l'autonomie parfaite. Marchez à présent plus aisément, quel que soit le chemin emprunté. Allez de l'avant en toute confiance. Visitez hurricane.ca, aussi disponible chez ses détaillants. La folie Metallica est à Montréal, véritablement. Le groupe heavy metal américain qui sera au stade olympique ce soir et dimanche. Ce qui fait qu'il y a 120 000 personnes imaginées qui sont attendues pour les deux soirs. Et parmi ces gens, il y a un groupe de 7 îles, des fans qui sont partis de la Côte-Nord pour venir voir le spectacle de ce soir. Caroline Michaud est avec nous. Héloïse Babin, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Combien d'heures de route vous avez parcourues pour venir voir le spectacle? C'est une bonne dizaine d'heures. C'est sûr que ces temps-ci, bon, il y a de la construction. Il y a aussi le traversier où il y a beaucoup de touristes. Donc, on peut compter un bon 12 heures pour nous hier. Héloïse, comment vous vous sentez? Ah, très fébrile. Moi, je les ai vus il y a 29 ans, ça fait que ça va nous rappeler des bons souvenirs. Ça fait qu'on pense avoir un très bon spectacle. Habituellement, ils ne manquent pas leur coup, eux autres. Puis, les Metallica donnent vraiment des bons spectacles habituellement. Caroline, quelles sont vos attentes vis-à-vis le spectacle de ce soir? On a beaucoup parlé de l'acoustique en lien avec le stade olympique. Quelles sont vos attentes? Bien, pour ma part, c'est la première fois que je vais les voir. Donc, je n'ai pas vraiment d'attente. Je m'attends à ce qu'il y ait une énergie incroyable avec pas loin de 60 000 personnes dans le stade. Ça va être la première fois que je vais vivre ça. Donc, je m'attends juste à ce que ce soit électrisant, tout simplement. Bon, Loïse, je comprends que vous êtes un habitué. Vous étiez prêt à payer combien? Combien ça vous a coûté pour acheter un billet, pour assister au concert ce soir? Bien, nous autres, on est venus, toute la famille. J'ai mes deux filles, ma conjointe et moi. Ça nous a coûté un 1 500 $ pour venir ici, juste les billets, c'est à part l'hôtel, c'est à part le transport, c'est à part la bouffe. Ça fait que c'est un voyage à peu près de 3 000, 4 000 $ juste pour venir voir le spectacle. Un soir seulement, vous n'allez pas être au concert dimanche? Oui, on est au concert dimanche. On reste ici trois soirs. Oui, on reste ici. On est au centre-ville, on n'a plus le métro, puis ça voyage très bien. Il y a eu un forfait pour le métro, Metallica, pour les trois jours, ça fait qu'on n'a plus ça. Ça fait qu'on va pouvoir se déplacer quand même assez aisément. C'est très bien organisé en passant, c'est très apprécié. Ça fait que nous autres, on va profiter au maximum de notre séjour ici. Bon, heureusement que c'est une aubaine pour se déplacer à Montréal. Caroline, de votre côté, combien ça vous a coûté? Bien, nous, on est fans de Metallica, donc ça nous a permis d'avoir accès à la pré-vente. Donc, pour toute la famille, on s'en est sortis avec 500 $, donc juste pour les billets. Pour le reste, c'est comme Loïs dit, c'est sans le déplacement, l'hôtel, etc. Loïs, ça vient d'où votre passion pour Metallica? Ça, ça a commencé en 1992, j'ai été tard un peu avec Metallica, mais je m'étais blessé au ski. Puis pour me rétablir, j'écoutais de la musique, puis j'ai tombé sur Metallica. Puis je me suis mis à écouter du Metallica depuis 1992, que j'écoute ce groupe-là. Puis ça ne cesse pas. J'aime vraiment leur son, c'est pesant, c'est heavy metal, c'est bien entendu. C'est vraiment leur son qui m'a captivé. Puis je pense qu'ils ont des bons jigs de guitare et des bons solos. C'est vraiment plaisant comme musique à écouter. Caroline, de votre côté? Moi, c'est une histoire qui a commencé avec le Black Album, comme à peu près tout le monde. Par la suite, j'ai rencontré mon conjoint, qui est un grand fan de Metallica. Donc, il m'a fait découvrir à peu près toute la discographie. Puis ensuite, avec nos enfants, qui sont de grands ados maintenant, ils ont vraiment grandi avec les albums. Donc, c'est vraiment un voyage familial qu'on fait pour faire découvrir quand même une culture heavy metal avec d'autres personnes qui partagent la même passion que nous. Caroline, est-ce que vous assistez aussi au concert de dimanche? On va regarder notre emploi du temps. Ça se peut qu'on doit être ici, malheureusement. Mais on va essayer le fort d'être le dimanche aussi, parce qu'on a regardé un petit peu ce qui s'est fait ailleurs dans d'autres pays pour ce qui est de la liste des chansons. Ça va être tout un show dimanche aussi. C'est ça, parce que Loïs, il faut le dire, ce sont deux concerts différents avec des premières parties aussi de groupes différents. Oui, on a regardé, comme Caroline dit, les sept listes. À ce temps-là, c'est facile maintenant de voir un peu c'est quoi qui va jouer. Ça fait que c'est vraiment plaisant de voir. C'est pas mal tout leur succès. Puis il va y avoir une bonne historique de leur cheminement. Ça va être vraiment un beau spectacle. Loïs Babin qui est avec nous, Caroline Michaud. Bon concert, bon spectacle de Metallica ce soir et peut-être dimanche pour vous, Caroline, mais certainement de votre côté, Loïs. Merci. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Quand c'est trop long, c'est moins beau. C'est moins beau, oui. Moi, j'aimais ça le tondre, OK, mais je peux comprendre que les gens le gardent à une certaine hauteur aussi. Mais moi, Marie, à l'époque, il fallait que ça soit comme un terrain de golf. C'est bon pour les insectes. Puis du trèfle, un peu de mauvais herbe, ou il faut que ça soit juste du gazon, ça vous dérange pas non plus? Non. Ça fait qu'est-ce que tu veux chez vous. Cette année, j'ai mis du trèfle. Fantastique. Parlons de pelouse maintenant. Êtes-vous du type « je veux que ma pelouse ressemble à un véritable terrain de golf » ou encore du type « j'accepte que mon gazon ne soit pas parfait » ou tout simplement « j'ai pas le temps de m'en occuper » et de toute façon, il semblerait que c'est préférable maintenant pour l'environnement de s'inspirer des milieux naturels et de laisser pousser notre gazon. Marthe Laverdière est avec nous, horticultrice et auteure. Bonsoir à vous, Marthe. Salut. Vous, vous êtes de quel type? Moi, je suis le type de laisser pousser la nature, je vais te dire. Ma pelouse, c'est une pelouse mélangée. Il y a à peu près de tout là-dedans. Et j'ai appris au fil des années que c'est moins sujet aux insectes et c'est beaucoup plus résistant au manque d'eau. Donc là, pour le manque d'eau, on est choyé. De l'eau, on en masse, mais par temps sec, la mienne, elle ne vient jamais jaune. Est-ce qu'il faut réfléchir, selon vous, en 2023 autrement à notre jardin? Je pense qu'on est rendu à un stade où les gens se rendent compte que plus on traite la nature avec des produits chimiques, plus elle devient affaiblie. Plus les insectes vont se mettre de la partie, plus ça va être difficile. Je pense que les gens sont prêts maintenant à un certain virage. Puis moi, je vais te dire, je trouve ça beau ce qui se passe, que les gens commencent à mettre du trèfle dans le pelouse pour avoir moins besoin d'arroser. Je pense qu'on est rendu là, puis il faut que les gens s'en aillent vers ça. Mais comme le monsieur disait avant moi, on est tous maîtres dans notre corps. Je ne suis pas du genre d'aller chez la voisine et dire, bien là, tu devrais faire ça. Non, je pense qu'il faut que la personne, ça soit une évolution qu'elle fasse pour être bien aussi, parce qu'il faut qu'elle soit bien chez elle. Est-ce qu'il faut préparer le voisinage et dire, bon, vous savez quoi, chers voisins, je vous aime beaucoup, mais tranquillement, je vais laisser allonger ma pelouse ou de le faire de façon peut-être un peu plus structurée pour favoriser, appelons ça une acceptabilité sociale? Oui. Moi, je vais te dire, moi, la mienne, j'ai une pelouse mélangée, mais je la tond régulièrement. Je ne suis pas une personne qui la laisse venir l'ombre. Pourquoi, justement, je ne veux pas que mes herbes différentes, je ne veux même pas dire des mauvaises herbes, je pense que c'est juste des herbes différentes, aillent se grainer chez le voisin. Je pense que si vos voisins sont très, très belles pelouses très étées, il faut avoir un certain respect aussi de nos voisins. Il faut que ce soit harmonieux. C'est ça, puis mon père disait, si t'arrives un gros pépé dans la vie, la première personne que tu vas aimer voir, c'est ton voisin. Donc, il faut être en harmonie avec notre voisin. Moi, je tonds régulièrement. Donc, j'ai une pelouse qui est verte, mais je n'ai pas une pelouse qui se graine chez le voisin. Donc, ceux qui laissent une pelouse plus longue pour X raisons, je pense qu'il faut peut-être en parler à nos voisins, de voir comment ils voient ça, parce que c'est sûr que si vous la laissez longue, il va y avoir certaines variétés qui vont se grainer. Oui. Marthe, est-ce qu'il peut y avoir apparition si on laisse pousser notre pelouse de tiques ou de rongeurs, par exemple? Si tu laisses ta pelouse trop longue, surtout l'automne, tu vas avoir durant l'hiver ce qu'on appelle des mulots. Tu sais, quand la neige fond au printemps, on voit des chemins dans le gazon. C'est les mulots qui font ça. Ils passent en dessous de la neige. Ça fait que moi, je dis toujours, à l'automne, idéalement, la dernière coupe, on la fait assez ras. Puis, on va ramasser tous les débris qui traînent sur le gazon, du bois qui traîne, ou des palettes, ou n'importe quoi, pour ne pas laisser d'abri aux rongeurs, pour ne pas qu'ils viennent briser ta pelouse. Mais en d'autres termes, je vais dire, je tombe quand même assez régulièrement, une fois par semaine. Puis, je n'ai jamais eu de problème de rongeur. Bon, et en terminant, long, c'est comment long? C'est long comme ça? Moi, je vais te dire, je la laisse à peu près à deux pouces, deux pouces et demi. Je trouve que c'est une belle longueur. Très bien. Marthe, la merdière qui est avec nous, horticulturiste, merci beaucoup. On revient après ceci. Au plaisir. Cette fin de semaine, pendant le super solde, gratter et épargner chez Léon, profitez des spéciaux super soldes. En plus, gratter et épargner jusqu'à 50 % sur les meubles avec étiquette de prix noir et plus. Ça commence cette fin de semaine. Victime d'un accident? L'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAQ ainsi que votre assureur et validité. Consultation gratuite. AccidentSolutions.ca, la solution. En groupe. En zone de repos. En bordure de terrain. En velours. Durant la prérute. Et la chasse au panache. Votre prochain trophée vous fera signe quand il sera prêt avec la série Flex de SpyPoint. Il est plus facile que jamais de faire votre prospection de chasse où que vous soyez. La série Flex de SpyPoint. Disponible en magasin et en ligne. Aux Résidents Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. 1-800-363-0663 As-tu vu mon gel douche Old Spice Gentleman's Collection? Euh, non, je l'ai pas vu. Avec une peau aussi douce que du velours de cachemire, ça ne peut être que mon Old Spice. Ah! Ça, c'est à moi, OK? Puis tu sens que les hommes aussi ont une peau. Quand on parle de robustesse, il n'y a pas de deuxième meilleur. Pas de prix de participation pour la puissance. Ni de finaliste pour le meilleur de sa catégorie. Parce qu'il n'y a pas de substitut au F-150. Louez ce F-150 pour 150 $ par semaine. Seulement chez votre détaillon Ford. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas Starclay pour lui dire comment bien se passaient les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. Une pizza, ça vous dit? Pourquoi pas deux? Pour un temps limité, achetez une pizza et obtenez-en une deuxième pour un dollar. De la pizza chaude, délicieuse à souhait. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux pour un dollar de nos jours? En ligne seulement, seulement chez Pizza Hut. Ça, c'est de la livraison. Frédéric ferait n'importe quoi pour sa fille. Même la partie arrière d'une licorne. Heureusement, la partie avant, laver son chandail avec Gaines. Ah! L'incroyable parfum du détergent lessive Gaines. Parlons tennis maintenant. Le Mium Banque nationale se poursuit toujours à Montréal et à Toronto. Je retrouve nos collègues Richard Legendre et Frédéric Guay qui sont au stade IGA. Frédéric, la deuxième favorite n'est plus dans le portrait actuellement. Non, effectivement. On a dû dire au revoir à Arina Sabalenka, cette joueuse de la Biélorussie, parce qu'il faut dire qu'elle avait un gros programme aujourd'hui si elle l'emportait. C'est une journée de quart de finale aujourd'hui, Julie, mais il fallait terminer les matchs de troisième tour de la veille en raison de l'appui. Donc, Arina Sabalenka avait le premier match du jour. Elle n'a juste jamais trouvé de rythme face à Samsonova, Richard. On disait à Sabalenka qu'elle avait deux matchs à jouer. Elle en avait deux. Un contre Samsonova, mais l'autre contre elle-même. Ça a été difficile aujourd'hui pour Sabalenka. Deuxième mondiale, mais elle n'avait pas la bonne attitude. Erratique, bougonneuse. Alors, mais Samsonova, il faut lui rendre crédit. Elle a bien joué. À ce niveau-là, les classements, des fois, c'est pas ça qui fait la différence. C'est la journée, comment on joue ce jour-là. Donc, Samsonova devrait rejouer ce soir contre Beledina Bencic en quart de finale, en vue d'une place en demi-finale. Autre truc qui est assez décevant pour les partisans à Toronto, Medvedev, numéro deux mondial, lui aussi, c'est terminé. Oui, puis si les surprises commencent à Montréal, bien, elles continuent à Toronto, parce qu'il y en avait déjà quatre têtes de série qu'on retrouvait dans les quarts de finalistes. Et là, bien, Medvedev, deuxième au monde, une machine systématique solide qui perd, mais contre une autre machine systématique solide, l'Australien Deminor, qui est 17e au monde. Alors, il faut faire attention. Des fois, on pense que ce sont de mauvaises défaites, mais ce sont tous des joueurs qui sont du même niveau, mais qui, une journée donnée, performent mieux. Oui, exactement. Au moins, pour l'instant du monde, on a toujours Carlos Alcaraz qui sera en action ce soir, et il y a toujours le très divertissant Gaël Monfils également. Maintenant, ici, dans quelques instants, la journée de jour se prolonge. Il y a Iga Jvantec, la première au monde, qui devrait faire son entrée sous peu pour une possible place en demi-finale. Elle va affronter celle qui a été la tombeuse de Leila Annie Fernandez, Daniel Collins. Ce n'est pas fait. Non, ce n'est pas fait, parce que quand on voyait les deux joueuses jouer hier, moi, Collins me paraissait à meilleure disposition que la numéro un mondiale à Jvantec. Alors, on verra bien, Collins a été extrêmement solide contre Leila Fernandez. Il ne faut pas y enlever ça. Elle a étouffé complètement. Absolument. Puis Leila était dans de bonnes dispositions, mais Collins l'a dominée. Mais avant de voir Iga Jvantec entrer sur le central, il faut terminer le match qui est en cours entre Coco Goff et aussi Jessica Pegula. Donc, la quatrième et la sixième favoris du tournoi, c'est incroyable qu'on ait ça dans un match de quart de finale. Oui, tout un match. Ça va être à l'arraché. Présentement, c'est 5-5 au troisième set. Coco a eu de la difficulté en première manche et est revenu en deuxième. Et là, ça va être un photo-finish. Moi, je l'ai comme possiblement finaliste du tournoi, peut-être gagnante. On va voir si j'ai raison. TVA Sport 1 pour les femmes et TVA Sport 2 pour les hommes ce soir. Je retiens ton pronostic. Merci à vous deux. Bye-bye. Au revoir. Ici Elisabeth Laplante. Ce soir, au TVA Nouvelles, les copropriétaires de la SPCA de Beauharnois ont été accusés en lien avec de la maltraitance envers les animaux. Ce soir, on vous présente les témoignages d'ex-employés. Je descendais en bas, puis les chiens se mettaient à shaker après que Maurice allait en bas. C'est pas normal. Voyez notre reportage au TVA 18h. Parfois, la différence entre une journée au bureau et une journée à la plage, c'est une boisson rafraîchissante de McDo, comme un Coca-Cola désaltérant ou un petit café glacé de torréfaction supérieure à 1 $ plus taxe. Savourer l'été durant l'événement Soif d'été. Avez-vous un moment à m'accorder? Ou toute une fin de semaine? Partons à l'aventure. Je suis un hôtel à Miami. Je cherche une personne qui aime le style art déco, les saveurs inusitées et passer du bon temps. Une personne qui aime la chaleur, mais qui sait comment se rafraîchir les idées. Venez admirer le lever du soleil sur une plage de sable blanc. Pas mal mieux que la série que vous aviez prévue de visionner en rafale. Et vous pourriez y être plus vite que vous croyez. Venez me trouver sur hôtel.com Le tout nouveau matelas Breeze de Tempur-Pédic rafraîchit votre sommeil. Fini les nuits en sueur avec la climatisation à fond. Tempur-Breeze offre une sensation jusqu'à 10 degrés plus fraîche tout au long de la nuit. En ce moment, tous les matelas Tempur-Pédic sont à prix accrocheur durant notre événement Milly Mello chez Dormez-vous. Vous portez des lunettes? Profitez de l'événement 20-23 pour choisir votre nouveau style. Jusqu'au 30 septembre, Gréchis Capré pète sa promo des 20 000 montures à 23 $. Seulement 23 $ la monture pendant l'événement 20-23. Seulement chez Gréchis Cap. Ce qu'on ne vous dit pas sur les tampons? Vous pouvez changer l'absorption selon votre flux. Seule Tempax Pearl en offre 5. Du mal à l'enlever? Réduisez l'absorption. Des fuites? Augmentez-la. Toujours avec la protection de notre trace anti-fuite. Trouvez votre meilleure combinaison avec Tempax. Qui n'en voudrait pas plus? La trace anti-fuite Lick-Goy de Tempax Radiant vous offre une meilleure protection sans fuite. La prise texturée permet de l'insérer plus confortablement. Et l'enveloppe Clean Seal de le jeter plus hygiéniquement. Tempax Radiant, aussi disponible pour absorption légère. Laissez vos pas vous prendre là où le cœur vous semble. La toute nouvelle Hurricane aide à vous déplacer sur tous les revêtements de sol. Allez de l'avant en toute confiance. Visitez hurricane.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Marc Dupré a testé pour nous la traction intégrale du GMC terrain AT4. Voyons c'est quoi ce robinet? C'est pour gagner du temps. Ça me fait longtemps qu'on gagne du temps. À vous maintenant de le tester chez votre concessionnaire GMC. Et obtenez un taux de location à partir de 3,9%. Nouveau Sally Hansen Miracle Gel Color Grip Primer. Après, prépare et lise vos ongles. Après pour une tenue allongée. Avec deux nouvelles finitions à effet spéciaux. Transformez n'importe quelle couleur pour une manucure magique. Seulement chez Sally Hansen. Encore des rumeurs concernant l'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon à Québec. Alain, la CAQ a fait une approche assez sérieuse auprès d'une possible candidate. Absolument. C'est ce qu'on nous a confirmé. C'est une collaboration avec le collègue Diacine. C'est Marie-Annick Chouary, qui est la fondatrice et directrice générale de Vides-Tassacoches. Dans la région de Québec, c'est un organisme de bienveillance pour les personnes vulnérables. C'est la fille de Paul Chouary, qui a été conseiller municipal et chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, qui avait donné son appui à la Coalition Avenir Québec en 2018. C'est une candidature féminine. Il n'y a rien de confirmé. On me dit que c'est des approches sérieuses, mais on sent que tous les partis s'activent. Entre autres, le Parti libéral qui a approché de Joël Lightbound, le député fédéral de Louis Hébert, lui aussi qui est pressenti comme étant un candidat potentiel à la succession de Philippe Couillard, ce qui fait que ça s'active énormément. D'autres personnes me disaient, hier on parlait du Parti québécois également, qui faisait des approches auprès de candidatures féminines. Des personnes m'expliquent que cette élection partielle pourrait être déclenchée plus tôt que tard, parce qu'installer des pancartes en hiver, ce n'est pas très agréable. Donc, François Legault, qui a la prérogative d'appeler l'élection partielle après le départ de Joël Boutin au mois de juillet, le 19, elle pourrait le faire peut-être au début de l'automne. Merci Alain. Pas de quoi? On revient dans deux minutes. On va se rendre au stade olympique avec le spectacle ce soir, maître de métier.